Bonjour, ceci est un épisode de Partoche, oui ! Alors, dans cet épisode, on va essayer d'étudier le morceau au matin tiré de Pergunt. Alors la première chose qu'on va faire, c'est situer un peu le contexte de la composition de cette pièce. Henrik Johan Ibsen est un auteur norvégien ayant écrit Pergunt, un conte poétique et dramatique adapté plus tard en pièce de théâtre. C'est pour cette pièce que le compositeur Edvard Grieg est composé à la suite qui contient le morceau dont on va parler aujourd'hui, au matin. Alors normalement, le vrai nom, c'est ça, Morgan Bleu qui hors truc, donc vous comprenez qu'on va s'en tenir à la traduction française. Pergunt est un jeune homme orgueilleux et ambitieux qui décide de partir à l'aventure pour trouver le bonheur en gros. Son voyage le conduit 20 ans plus tard au Maroc où il finit par faire fortune grâce à un commerce d'esclaves, la base. Mais une nuit, il se fait voler son bateau et ses richesses, alors il est bien vénère. En plus, il se fait agresser à son réveil par des singes et l'un d'eux le menace même de ses excréments. Ah oui, le sort s'acharne, quoi. Mais bref, c'est durant la scène 5 de l'acte 4 qu'on peut entendre au matin. Pergunt a vite oublié son désarroi quand le soleil commence à pointer le bout de son nez. Alors, si vous voulez plus de détails sur le reste de l'histoire du conte et sur d'autres morceaux de cette suite symphonique, allez tout de suite mater l'épisode d'Autom J sur le sujet. Alors dans cet épisode, il y aura pas mal d'analyses théoriques, alors j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin, parce qu'il faudra s'accrocher pour suivre. Le morceau se construit autour d'un motif mélodique majeur très simple que je vous fais écouter maintenant. On ressent aucune tension dans cet enchaînement, tout est calme et apaisé. Ce qui donne cette impression, c'est la gamme pentatonique majeure. La mélodie n'utilise que ces notes-là, qui forment la base d'un bon nombre d'autres gammes à 7 notes. Mais ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est pas le thème, mais c'est le cheminement harmonique qu'il va emprunter. Alors pour faire court, on va pouvoir observer 8 modulations dans le morceau, c'est-à-dire que notre tonalité va changer 8 fois. Et moi j'adore les modulations, ça permet de relancer le morceau et de lui donner un nouvel éclat. Et c'est le cas de le dire, parce qu'on va parler d'un lever de soleil. Je vais illustrer cette histoire de tonalités différentes. Là, le thème de Au clair de la lune est joué en Do majeur. Les notes utilisées sont celles définies par cette gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Mais je peux aussi jouer Au clair de la lune dans une tonalité de Sol majeur. Dans notre exemple, la mélodie commencera alors par un Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Une modulation, c'est le fait de passer d'un ensemble de notes, celle de Do majeur par exemple, à un autre ensemble de notes, Sol majeur par exemple. Écoutez-moi cette merveille. Bon, on va revenir sur Au matin. Le morceau commence en Mi majeur. On entend donc le thème une première fois en Mi majeur. Et juste après, lorsqu'on répète ce thème, on bascule en La bémol majeur. On continue et on le joue une troisième fois. Et là, on passe en Si majeur. Toujours pareil, on joue encore la mélodie mais dans le ton de Si majeur. Et c'est beau parce que Si majeur, c'est pas n'importe quelle tonalité par rapport à Mi majeur. Ah non, Tilou ? Et pourquoi donc ? Eh ben, je vais vous dire pourquoi. Si majeur, c'est une tonalité très proche de Mi majeur, dans le sens où elle partage beaucoup de notes l'une et l'autre. Il est donc hyper facile de retourner en Mi majeur à partir de Si majeur. Une telle modulation marche du tonnerre. Et c'est LA modulation la plus utilisée en musique classique. L'utilisation de la septième de dominante. Oh là là, Tilou, mais ça a l'air richement compliqué quand même. Oui. Un accord de septième de dominante est un accord de quatre sons basé sur la dominante de notre gamme, c'est-à-dire la cinquième note. Dans la gamme de Mi, la cinquième note, c'est le Si. Cet accord a la particularité d'appeler fortement un retour à l'accord de tonique, et du coup, il nous permet de changer facilement de tonalité pourvu qu'il soit bien préparé. Écoute. Avoue. Avoue qu'on a envie d'entendre un accord de Mi. Avoue. Et si c'est le cas, puisque cet accord de septième de dominante, c'est aussi l'accord de tonique de Si majeur auquel on a ajouté une quatrième note. Du coup, on passe de Si majeur à l'accord de septième de dominante de Mi, tranquille, puis on peut facilement retrouver le Mi majeur. On part de Si, et en deux changements d'accord, on change de tonalité, et sent que ça gêne l'oreille. On revient donc à notre tonalité de départ, celle qui nous a fait découvrir notre thème, grâce à la plus puissante des modulations. Comme d'habitude, faut pas hésiter à regarder plusieurs fois l'explication pour comprendre, sinon ça sert à rien. Bref, l'effet donné est accentué par l'orchestration, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le thème est joué alternativement, par une flûte aux timbres légers et aériens, puis par un haut-bois, qui a un son plus étriqué mais tout aussi majestueux. Je pense que le choix du haut-bois est lié à l'Orient. Les instruments à hanche double sont parmi les plus anciens du monde et très attachés à cette région du monde. Je peux par exemple citer la Raita. Avoir choisi des bois aux sonorités douces permet en tout cas de donner une ambiance apaisée pour transcrire une idée de bonheur. Lorsque les cordes arrivent pour jouer le thème, au fameux moment où on revient en Mi, vous vous rappelez, l'ensemble prend un peu d'ampleur. Le début du morceau est progressif, c'est-à-dire que ça monte de plus en plus, et ça symbolise bien évidemment le lever de soleil qui illumine de plus en plus la terre. Voilà, c'est pas compliqué. On remarquera un petit truc sympa, à ce moment on joue le thème en changeant les intervalles. Pour reprendre l'exemple de Eau Claire de la Lune, c'est comme si on jouait la mélodie en partant du Ré au lieu de Do, mais qu'on utilisait quand même les notes de la tonalité de Do, ça donnerait ça. Maintenant écoutez Eau Matin. Du coup l'effet est un peu plus solennel, plus grand, puisque l'harmonie cette fois est mineure, la montée en puissance du morceau continue jusqu'à ce crescendo badass qui débouche sur un magnifique accord majeur. Majestueux, brillant, solaire quoi. Il est évident que ce moment correspond à la fin du lever du jour, avec le soleil entièrement apparent. D'ailleurs, les arpèges joués par les cordes représentent le scintillement des rayons éclatants du soleil. Ce type d'arpèges continue d'ailleurs pendant toute la suite du morceau. Bon après on a un excellent exemple de répétition d'un passage, mais qui passe nickel, encore une fois grâce aux modulations. Écoutez. Et puis plus loin, on retrouve notre thème également joué deux fois de suite, mais un nouveau changement de tonalité et l'ajout d'instruments permettent là encore d'éviter l'ennui. On enchaîne sur le thème, joué cette fois par les cordes et une clarinette. Ce mélange de timbres donne quelque chose de vraiment très doux et apaisé. Surtout qu'à ce moment, quand on joue ce thème, on change un désaccord, donc là encore le rendu est plus apaisé. Apaisé, apaisé, il revient beaucoup ce mot quand même, c'est relou. Enfin, le thème revient, joué à la flûte, comme au tout début, et joué en mi-majeur, comme au tout début aussi. La boucle est bouclée, tout est bien, le morceau se termine dans la paix et la félicité. Bla bla bla, et les papillons chantent dans le repos de l'aurore. Qu'on soit clair, j'adore ce morceau. Il est beau, il est très bien construit à mon sens, et la quantité de modulation augmente tellement son caractère vivant. Mais ce côté hyper figuratif, avec les arpèges qui symbolisent les rayons du soleil, l'aspect progressif qui suit le lever du jour, le choix des instruments plus doux les uns que les autres, parce qu'on peut quand même facilement noter l'omniprésence des bois et des cordes, et bien tout ça, c'est pas un peu cliché ? Même cette abondance des modulations, c'est pas un peu too much ? Parce que la grande question c'est, est-ce que cette musique est à prendre au premier degré ou au second degré ? Les accords du premier et du second degré tu veux dire ? On pourrait facilement penser que cette musique illustre en fait une illusion du bonheur, une apparente sensation de bien-être éphémère, comme si la musique était ironique et essayait de masquer le désarroi de Pergund qui, je le rappelle, vient de perdre tous ses biens. Voilà, alors tout ça est ouvert à interprétation, donc je vous invite à laisser votre avis en commentaire pour qu'on puisse échanger dessus. En tout cas, ce morceau, moi je trouve qu'il était génial à étudier parce qu'il nous offre plein de moyens de changer de tonalité, et sincèrement les changements de tonalité c'est trop cool ! Moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 30 de Partoche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et pour terminer j'aimerais vous inviter à aller faire un tour sur Mediapason, c'est un site qui publie les dernières vidéos de plein de vidéastes qui font ou qui parlent de musique sur YouTube. Donc il y a plein de découvertes intéressantes à faire, notamment Révisons nos Classiques, Autumn J, Syllabeo, Norman Cooper, Rapaz, qui d'ailleurs m'a aidé pour cet épisode, donc merci à lui, et plein d'autres, donc allez-y vraiment ! Moi je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501